L'AFHF s'est engagé dans les questions de transition écologique depuis plusieurs années, mais du coup, le groupe de travail s'est formalisé en un comité dont les objectifs sont de traiter l'entièreté des sujets de la transition écologique en santé et de faire l'interface sur les autres sujets annexes, mais qui ont une importance, la prévention, la pertinence des soins. Il se veut être un acteur pour aider la mise en place de démarches, mais aussi valoriser les démarches qui sont mises en place et de mettre les gens en réseau. On a aussi un rôle d'information et de formation, donc on a mis en place, par exemple, tout au cours de l'année 2022, et on va continuer en 2023, des webinars sur différentes thématiques. Et puis, pour ce qui est de l'information aussi, des fiches techniques, parce qu'il y a beaucoup derrière de réglementations, de normatifs, donc des fiches techniques qui sont à disposition sur notre site. Et puis, Santé Expo, c'est l'occasion aussi de remettre un prix, la prix de l'AFHF de la transition écologique, pour valoriser les établissements déjà engagés sur ce sujet. L'écologie en santé, c'est un peu réducteur, et moi, je préfère parler de soutenabilité, de durabilité de notre système de santé. On est dans un mécanisme qu'il faut voir loin, et il faut que notre système, on puisse le faire perdurer. Et donc, l'écologie, c'est trois piliers, c'est l'écologie et la transformation écologique, donc environnementale. Mais il ne faut pas oublier les deux autres piliers, qui sont économiques et sociales. Donc, c'est vraiment une vision RSE qu'il faut avoir, et ne pas se restreindre souvent à juste l'écologie et le déchet. Alors, pour moi, ce n'est pas du tout antinomique, c'est même, en effet, une réelle opportunité. Repenser nos soins, notre système de santé avec un prisme de transition écologique, c'est en fait délivrer les mêmes soins, de même qualité, mais en ayant un moins impact environnemental. Et on sait tous les dégâts et ce que ça engendre comme maladie. Donc, c'est qu'en fait, on est un cercle vertueux, et donc, c'est une démarche vertueuse. Et au niveau des équipes, eh bien, en fait, c'est vrai qu'il y a un peu de difficulté dans les établissements, et donc, ça redonne du sens. En effet, dans une crise aussi d'attractivité, les personnels soyants peuvent se reconnaître dans un établissement qui défend ses valeurs, et des patients peuvent aussi se reconnaître et plutôt aller vers tel ou tel établissement. Donc, je n'en vois que des avantages et pas du tout des contraintes.